Du soleil et des vagues, de quoi lancer dignement le Lacanopro avec en ouverture les surfeurs de deux mains. Des jeunes de moins de 14 ans, prêts à rivaliser de prouesse sur le site de compétition de surf professionnel. C'est bien, les vagues sont cool, il y a des petites vagues. On a un petit mètre de vagues, du vent offshore, du vent qui va de la terre vers les vagues, et des vagues qui déroulent, et donc tout le monde peut trouver un peu son bonheur. Et sur terre, de nombreuses animations permettent également de goûter aux joies du surf, comme ici avec le toyboard, ou de façon plus audacieuse, en se jetant sur la planche pour vite comprendre ce qu'est un sport de glisse. Sans oublier, pour les plus connectés, le masque de réalité virtuelle qui permet de surfer sans se mousser. On se croirait vraiment sous l'eau avec la vague, c'est très amusant. C'est vraiment très sympa. Objectif, attirer le grand public et tous les amateurs de skate, roller et même trottinette. Spectacle assuré sur un espace de 900 mètres carrés. Il faut pouvoir des jeunes, entre guillemets, se mettre à la trottinette plutôt qu'au skate, parce qu'au départ c'est plus facile, après ça devient beaucoup plus compliqué. Mais au départ c'est plus facile pour des centres d'errande, etc. Des attractions pour faire du Lacanopro, un véritable festival des sports de glisse, histoire d'accompagner une compétition qui va réunir jusqu'au 19 août, près de 200 champions, filles et garçons, venus des quatre coins de la planète surf. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada